On va continuer avec Julia sur le net puisque l'été c'est vrai on parle beaucoup de livres audio, de livres sur support numérique et je crois Julia que vous avez de bons plans comme on dit à nous proposer ce matin. Oui tout à fait, en fait figurez-vous que je vous propose d'abord une bonne idée. La première bonne idée, imaginez Isabelle que vous puissiez lire, en tout cas essayer les livres avant de les acheter. L'idée ça va être de tester le premier chapitre pour voir si vous avez envie d'en lire plus. Vous savez même les 10, 20, 15, 30 premières pages, si elles vous ont mis en haleine, vous n'avez plus qu'à courir l'acheter. Et c'est ce que propose My Little Book Club avec cette partie, cette rubrique qui s'appelle premier chapitre. C'est absolument génial, vous choisissez un livre, vous lisez le premier chapitre et après vous voyez si vous pouvez l'acheter. Déjà c'est quand même un beau cadeau qui vous permet vraiment de découvrir un livre avant de pouvoir dépenser de l'argent. Et vous avez un autre site qui est alors très sympa pour le coup, avant d'acheter un livre, vérifier qu'il n'est pas tombé dans le domaine public. Pourquoi ? Parce que sur biblioboom.com, vous avez ces livres audio qui sont gratuits. Il va proposer donc gratuitement de les télécharger. Toutes ces œuvres qui sont tombées dans le domaine public, elles sont téléchargables sur ce site. Des livres audio, je vous l'ai dit. Le domaine public, je vous rappelle, c'est 70 ans après la mort de son auteur. Donc on va trouver des classiques tels que Zola, Baudelaire, Jane Austen, Dickens, Flaubert et j'en passe. Et en plus sur des styles un peu différents, vous avez du roman, de la société, du théâtre, de l'onologie, même des nouvelles, du contemporain. Vous avez tout ce qu'il faut. Donc allez sur Biblioboom avant d'acheter un livre. Regardez sur ce site. Merci beaucoup pour ces bonnes idées.